Musique Je m'appelle Frédérique Mourillon, je suis basée à Rennes, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille la pâte FIMO et je fabrique des bijoux au nom de Frédillon, donc des bijoux essentiellement en pâte polymère et un petit peu d'accessoires aussi. C'est vrai que j'ai une gamme vraiment qui est très enfantine et qui va vraiment toucher les enfants de moins de 10 ans, le petit collier, la petite bague, les boucles d'oreilles pour les petites filles et pour les petits garçons, je peux avoir le porte-clés, c'est vrai que j'ai une gamme très très filles. Ensuite, tout le reste de ma gamme, c'est plus du bijou adulte, donc ça va de la bague, du collier, de la broche au pique chignon, à la barrette, enfin vraiment tout ce qui est bijoux, accessoires, tout ce qu'on peut trouver, enfin voilà, j'essaye de décliner. Donc ils peuvent plaire à des gens plus classiques ou un peu moins, quand même les choses un peu farflues, parce que c'est quand même une matière pleine de couleurs, donc il y a moyen de faire des choses un petit peu rigolotes. Donc dans un premier temps, ça va être de fabriquer mes couleurs, donc pour créer des verres que moi je veux, les roses que moi j'ai envie d'avoir. Et à partir de là, une fois que j'ai fabriqué toutes mes couleurs, je peux me lancer dans la fabrication de mes dessins. Donc le dessin, c'est un dessin que je fais sous forme de tube, ça me permet de couper des tranches, d'en faire soit des fines tranches pour faire des bijoux très fins, ou des choses plus grosses que je peux appliquer. Je suis plutôt à rechercher des choses qui font un peu modernes, des fois, enfin je ne pense pas être farfelues, mais en tout cas, que ça sorte un petit peu de l'ordinaire, ou que ça ne passe pas non plus trop classique. Pour la vente de mes bijoux, j'ai deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est par moi-même, où je vends directement mes créations sur les marchés. Il y a les marchés d'artisans sur Rennes. Ensuite, je m'organise pour aller faire les marchés sur la côte l'été, sur certains festivals comme le Festival de l'Orient, l'Interceltique, les Cornouailles de Quimper. Et puis autrement, deuxième façon pour moi de vendre mes bijoux, c'est de contacter certaines boutiques. Donc j'ai certaines boutiques qui m'achètent ma fabrication. Mais j'aime bien aussi moi les vendre en personne, parce que moi, il y a ce côté contact qui est sympa, avec justement les commentaires que peuvent faire les gens. Ça me permet justement des fois de sentir les couleurs qu'il faut que je fasse, les choses qui plaisent, et que je n'aurais pas forcément perçues si je ne faisais que de vendre en boutique. C'est un truc que ça me manquerait si je ne le faisais pas. J'aime bien vendre mes bijoux.